Je vous remercie de nous avoir donné cette occasion pour étudier ensemble la doctrine de l'Église. Nous avons déjà utilisé 4 heures pour étudier la doctrine concernant le texte. Nous souhaitons pouvoir terminer cette étude aujourd'hui. Nous allons parler de quelques points importants. Le sabbat représente un commandement que nous croyons nous devons observer. Nous devons observer comment pour nous bien l'observer. Nous allons expliquer cela à partir de la Bible. Nous allons ouvrir l'Ésaïe, chapitre 58. Nous allons ouvrir l'Ésaïe, chapitre 58. Je vais vous expliquer que dans ce chapitre, on nous parle du jeûne. Ceux qui jeunes se sont aperçus par la suite que Dieu n'a pas écouté leurs prières. Ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps, même avec un cœur compris et de prier. Dieu leur exposé leur raison à travers la bouche du prophète. En réalité, dans leur vie quotidienne, ils avaient souvent offensé Dieu. Donc, ils ont l'impression que Dieu n'a pas écouté leur prière. Le fait qu'il n'ait pas bien observé le sabbat représente une des raisons qui fait que Dieu n'ait pas écouté leurs prières. Maintenant, nous lisons le verset 13. C'est-ce qu'il n'a pas écouté leur prière. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint, de l'éternel, de glorieux, et si tu le glorifies, en ne suivant pas tes voies, en ne te vivant pas à ce qui te plaît, ni à devant discours. Amen. L'accent est mis sur l'état d'esprit dans lequel nous observons le sabbat. Ici, l'auteur nous invite à retenir notre pied, ça veut dire que nous devons être vigilant. le pied dans la Bible représente notre conduit. C'est pour cela que le jour du sabbat nous devons preter une attention à ce que nous faisons. Nous savons que le jour du sabbat nous devons nous décharger de tout travail. C'est pour cela que le jour du sabbat nous devons pas travailler. Et parce que nous sommes reposés de nos travaux, que nous ressentons de la joie. Nous savons que la joie vient de Dieu. Et parce que nous sommes reposés de nos travaux, que nous ressentons de la joie. quelqu'un qui connaît vraiment Dieu et qui se repose ce jour-là, va vraiment connaître la joie. Et en plus, il va qualifier le sabbat de délicieux, autrement dit, en entendant arriver, s'approcher le jour du sabbat, cette personne-là va être remplie de joie. En réalité, notre état d'esprit va déterminer la manière dont nous allons observer le sabbat. avec cette état d'esprit, nous allons être vigilants sur notre conduite. Nous avons aussi dit qu'il nous faut respecter ce jour. parce que Dieu lui-même respecte ce jour. Nous pouvons voir ce que nous pouvons voir dans l'exode. C'est pour cela que ce jour-là, Dieu s'est reposé de son oeuvre et entré dans le repos. Il s'est reposé pour respecter ce jour. C'est pour cela que la fin du verset 13 nous dit, si tu le glorifié en ne suivant pas tes voix, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à devant discours. Donc, si nous avons ce bon état d'esprit, nous pouvons bien observer le sabbat. Nous pouvons à ce moment-là bien observer le sabbat. Nous savons aussi comment le glorifier. Nous savons que Dieu est au-dessus de toutes choses et de toutes personnes. Et il a pris le soin de glorifier ce jour. Donc, de la même manière que nous glorifions son nom, nous devons glorifier ce jour. Et c'est dans ce jour du sabbat que nous allons être grandement bénis par Dieu. Nous voyons voir le chapitre 4. Nous voyons le chapitre 4. Le chapitre 4. verset 16 Dans Luc chapitre 4 verset 16 Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat Il se débat pour faire la lecture Amén Ici, l'auteur nous explique qu'il entra selon sa coutume dans la synagogue Ce qui veut dire qu'il a l'habitude de faire cela C'est une coutume C'est une coutume dont la coutume est quelque chose qui était observé par les Jews C'est pour cela que le jour du sabbat Nous devons assister aux réunions Nous devons assister aux réunions Quand il y a eu de la coutume Vous ne pouvez pas faire ce qu'il y a de la coutume Vous ne pouvez pas faire ce qu'il y a de la coutume Donc ici, on nous parle d'une sainte convocation le jour du sabbat C'est ce que nous entendons par réunion aujourd'hui Nous assemblons pour adorer Dieu Je pense que c'est une partie importante du sabbat C'est pour cela que nous encourageons les frères et soeurs à venir aux réunions le jour du sabbat C'est pour cela que dans la véritable Jésus-Église Tous les samedis, nous avons à travers le monde des réunions Nous nous réunissons ensemble pour étudier la parole de Dieu Et pour adorer Dieu Ici, il est fait mention d'une autre chose Quand nous célébrons le sabbat, ce n'est pas envers les hommes Mais envers Dieu Quand nous observons le sabbat, ce n'est pas pour nous montrer aux gens Quand nous observons le sabbat pour Dieu Nous savons que c'est un jour établi par Dieu Nous devons entrer dans le repos de Dieu Nous devons venir au devant de Dieu Nous disons que nous venons à la rencontre de Dieu En ce jour On peut se demander si en temps normal, nous ne voyons pas Dieu Lorsque nous avons parlé de ce sujet, on a mentionné Ézéchiel Nous avons vu dans la vision d'Ézéchiel que si quelqu'un aspire à entrer par la porte de l'Est Il faut que les gens en temps normal, le jour du sabbat, ils doivent entrer par la porte de l'Est Parce que ce jour-là, Dieu va ouvrir la porte Parce que en temps normal, cette porte-là est fermée C'est parce que l'homme a pris l'habitude d'aller adorer Dieu ce jour-là Parce que la porte est ouvert ce jour-là Que en temps normal, Dieu va ouvrir cette porte pour permettre à ces gens-là d'aller l'adorer Ce jour-là, nous allons réétablir la relation entre Dieu et les hommes Alors, nous allons regarder ce jour-là Nous allons lire l'acte L'acte chapitre 13 L'acte chapitre 13 L'acte chapitre 13 Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assemblera pour entendre la parole de Dieu Ici, Paul et Barnabas en arrivant à cet endroit Penétrèrent dans la synagogue À cet endroit, ils expliquaient la parole de Dieu Ce n'est pas un choix Ils n'ont pas le choix d'aller le jour du sabbat dans la synagogue selon leurs propres préférences Ils peuvent soit l'observer ou ne pas l'observer Ce n'est pas un choix S'il s'agit d'un jour du sabbat Obligatoirement, ils doivent observer le sabbat C'est pour cela que beaucoup de gens venaient les écouter pour la parole Cela nous apprend que le jour du sabbat nous devons nous réunir Dans le jour du sabbat, nous devons entendre la parole de Dieu Pour que la parole de Dieu puisse nous édifier C'est bien sûr un point important C'est bien sûr un point important Ainsi que les apôtres Certaines personnes vont peut-être dire ceci C'est un peu de l'écoutre C'est un peu de l'écoutre C'est un peu de l'écoutre C'est un peu d'éluge et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous ne sommes pas obligés d'avoir une réunion le jour du sabbat. Vous allez vous dire que peut-être ce genre d'affirmation est correcte. En réalité, ce n'est pas un bon enseignement. Nous allons lire Acte chapitre 16. Nous allons lire Acte chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 11. 16章 de 11. Acte chapitre 16 verset 11. Il s'est dit qu'on est en train de l'Ontrach. Il s'est dit qu'on est en train de l'Ontrach. Il s'est dit qu'on est en train de l'Ontrach. Il s'est dit qu'on est en train de l'Ontrach. Ici, on voit Paul et Silas se rendre, après la révélation reçue de Dieu, ils allaient se rendre à Philippe pour prêcher. Il s'est dit qu'ils allaient se rendre à Philippe. Il s'est dit qu'ils allaient se rendre à Philippe, qui est la première ville du district de Macédois. Il s'est dit qu'ils allaient se rendre à Philippe. Il s'est dit qu'ils allaient se rendre à Philippe. Ce qui veut dire qu'avant le jour du sabbat, ils sont déjà arrivés. Il s'est dit qu'avant le jour du sabbat, ils sont déjà arrivés. Ils ont fait quelque chose de travail dans cette ville. Il s'est dit qu'ils allaient se rendre à Philippe. Ils ont fait quelque chose, le livre des actes, ils le mentionnent dans ce livre. Et donc apparemment ils n'ont rien fait pendant ces quelques jours. Mais le jour du sabbat, ils n'ont pas oublié qu'il fallait observer le sabbat. Nous disons le verset 13. Nous disons le verset 13. Apparemment à cet endroit, ils ne trouvaient pas de synagogue. point tout, ils n'ont pas une autre ville d'accompagnement. Ou alors ils n'ont pas dans le verset 8. Ils ne ont pas encore d'accompagnement vers le verset 13. Verset 13. Le jour du Saba, nous nous sommes rendus hors la porte, dans une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Amen. Ici, le verset nous apprend que, il savait que près de la rivière, se trouvait un lieu de prière. On ne nous a pas détaillé ce lieu de prière. Nous savons qu'avant cette arrivée, ils ne se sont jamais rendus à Philippe ou en Macédois. Comment pouvais-tu savoir que se trouvait un lieu de prière à cet endroit ? Si aujourd'hui nous nous rendons à une rivière où nous ne sommes jamais rendus. Et que nous espérons à nous réunir avec les gens du pays, nous devrions savoir déjà où se trouvent les lieux de réunion. Aujourd'hui, c'est très pratique. Il suffit d'aller sur Internet pour trouver l'endroit. Mais en leur époque, cela n'existait pas. Donc, nous voyons qu'ils sont renseignés, ou ils demandés à droite ou à gauche. Donc, nous voyons qu'ils sont renseignés, ou ils demandés à droite ou à gauche. C'est pour cela que dans les quelques jours qu'ils ont passé avant le jour du sabbat, ils devaient se renseigner à droite ou à gauche. C'est pour cela que dans les quelques jours qu'ils ont passé avant le jour du sabbat, ils devaient se renseigner à droite ou à gauche. À partir de cela, nous pouvons voir que se réunir pour observer le sabbat, ce n'est pas simplement une coutume des juifs. C'est quelque chose que les apôtres ont fait habituellement. Donc, ce n'est pas une coutume des juifs, ils n'ont pas trouvé de synagogues. Au jour du sabbat, ils cherchaient un endroit où ils ont rencontré. pour la réunion et ils sont tombés sur un groupe de femmes. Et ils ont prêché. C'est ce qu'ils ont fait le jour du sabbat. Donc, ici, nous pouvons voir que les apôtres observaient le sabbat. Si nous regardons l'exemple du saint Jésus, il avait aussi pour l'habitude d'aller dans la synagogue pour observer le sabbat. Nous pouvons revenir à Luc, chapitre 4. Nous pouvons revenir à Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus, chapitre 4, verset 14. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Amen. C'est ce qu'il a fait le jour de l'auteur, selon sa coutume, c'est quelque chose qu'il avait l'habitude d'accomplir. Il se leva pour faire la lecture. Et il se leva pour faire la lecture. Quelqu'un lui remis le livre du prophète Ésaïe. Il commence la lecture. Nous lisons acte, chapitre 17. Nous lisons acte, chapitre 17. Acte, chapitre 17. Et nous voyons Paul arriver à Thessalon. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbat, il y a eu, avec eux, des entretiens d'après les Écritures. Amen. A partir de ce chapitre, nous pouvons voir que les juifs de cet endroit ne comprenaient pas très bien les souffrances, les tribulations ainsi que la mort du Seigneur. Et Paul y a eu des entretiens avec eux d'après les Écritures. Pour clarifier ce parcours du Seigneur qui consistait à souffrir, connaître des tribulations, et ensuite être ressuscité après la mort. Nous allons aborder un autre point. Nous avons certainement entendu certaines personnes parler de l'observation du Saba sous la grâce et non pas sous la loi. Donc ceux qui sont de la loi n'ont pas besoin de l'observer strictement. Ils disent que nous vivons sous la grâce et non plus sous la loi. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin d'observer. D'abord, il nous faut avoir une connaissance correcte. Le Seigneur Jésus en venant dans ce monde n'a pas aboli la loi. Nous disons Mathieu. Nous disons Mathieu. Mathieu. chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. La loi dont il est question ici font référence à l'Ancien Testament. Autrement dit, Dieu ne veut pas abolir la loi de l'Ancien Testament. Mais plutôt pour l'accomplir. Nous lisons le verset 18. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. La version chinoise n'est pas très claire. Et dans la version hébraïque, un seul iota ou un seul trait veut dire le moindre point et le moindre trait de la lettre ne vont pas être abouli. C'est-à-dire qu'il n'y a rien autrement dit, il n'y a rien qui puisse être abouli. Le Seigneur Jésus est venu pour accomplir. Le Seigneur Jésus est venu pour accomplir. Nous allons lire un verset de Paul. Nous allons lire un verset de Paul, comment il expliquait cela. Romain chapitre 7, verset 7. Romains chapitre 7, verset 7 Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurai pas connu la convoitie si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras pas. Amen. Ici, la loi fait référence aux dix commandements. Ici, nous pouvons réaliser que quand la Bible parle de la loi, cette loi-là ne se réfère pas simplement aux prescriptions ou aux différentes coutumes de l'Ancien Testament. En réalité, elle désigne les dix commandements. Puisque cette loi ne peut pas être aboli. Cela veut dire que rien de l'Ancien Testament ne doit être aboli. Et il y compris, bien sûr, les dix commandements. Et il y compris, bien sûr, les dix commandements. Maintenant, nous pouvons nous dire. Si la loi venait à être aboli, qu'est-ce que nous avons eu de l'Ancien Testament ? Quelle sera notre référence biblique ? Quand nous échangeons avec les autres dénomminations chrétiennes, qu'ils ont eu de l'Ancien Testament ? Parce qu'ils ont eu de l'Ancien Testament, et qu'ils ont eu de l'Ancien Testament. Une des raisons qu'ils ont l'habitude d'avancer est que nous vivons à l'époque de la grâce, et non pas à l'époque de la loi. Cet manière de présenter des choses est d'une certaine manière correcte, mais cela n'inclut pas toute la signification qu'on devrait apporter à cette assertion. D'après Romain chapitre 6, « ne pas être sous la loi » veut dire « ne pas être sous l'emprise du péché. » Romain chapitre 6, versets 15 et 16, « c'est pas parce que nous ne sommes pas sous la loi que nous pouvons péché libre. » D'après la définition du Nouveau Testament, « péché, c'est contre enfindre les commandements. » Alors, nous pouvons voir le 1er Jean chapitre 3. Le 1er Jean chapitre 3, verset 4. 1er Jean chapitre 3, verset 4. « Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. » Si nous abolissons la loi et que nous n'observions pas les commandements, « dans la loi de Dieu, nous avons commis un péché. » Donc, nous sommes sous la loi. Paul nous livre une explication très claire. « Sous la loi, nous ne veux pas dire que la loi était abolie et que nous n'avons pas besoin de l'observer. » Quelles sont les points de vue du Seigneur Jésus concernant cela ? Alors, nous allons voir le 1er Jean chapitre 19. Le 1er Jean chapitre 19. « Ce jeune homme riche s'adressait au Seigneur pour savoir ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. » « C'est une question clé. » « Le Seigneur lui répondit. » « Le Seigneur lui répondit. » « Le Seigneur lui répondit. » « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. » « Si tu rentrais dans la vie, observe les commandements. » Donc ici, on voit que, observez les commandements et la vie éternelle ont un lien inséparable. D'après la réponse du Seigneur. D'après la réponse du Seigneur. « Si on n'en sert pas les commandements, nous ne pouvons pas hériter la vie éternelle. Autrement dit, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. » Ici, clairement, nous pouvons voir que le Seigneur Jésus n'a pas promulgué le fait que les fidèles du Nouveau Testament n'ont pas à observer le sabbat. Mais au contraire, il a proclamé avec gravité que si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut observer les commandements. Et dont les gens vont poser la question sur ce qui est. Et dans le verset 18, nous pouvons comprendre. Le Seigneur a cité des exemples des 10 commandements. D'autrement dit, ceux qui n'observe pas les 10 commandements ne vont pas entrer dans la vie. Donc, à partir des enseignements du Seigneur Jésus, nous pouvons voir que observer les commandements est quelque chose d'obligatoire. Si on ne peut pas recevoir, on ne peut pas entrer dans la vie éternelle. Et qu'est-ce que les enseignements des apôtres ? Nous savons qu'une fois que l'Église était établie, l'Église devait faire face à quelque chose qui suscitait un grand débat, à savoir celui de la circoncision. Alors, vous pensez que ce débat est très grave, 甚至 qu'ils allaient à Jésus-Christ, avec l'église de l'église de l'église et de l'église de l'église ? Ce débat prenait une tournure tellement importante qu'ils devaient se rendre à Jésus-Hélène pour demander l'avis des anciens et des apôtres. Nous pouvons voir que c'était un grand débat. Donc, l'église de l'église de l'église de l'église, c'est que la conférence de Jésus-Hélène a décidé d'accoucher d'une décision. Ils ont même confié à Paul et ses compagnons d'œuvres de se rendre dans les églises, pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de cette décision. Et nous apercevons que, par la suite, il y avait aussi des gens qui n'observaient pas réellement cette décision. Nous apercevons que ceux qui mettaient l'accent sur la loi insistaient sur le fait que sans la circoncision, ils ne pouvaient pas faire partie de l'église. A l'occasion d'une explication de la parole par Paul au Corinth, il a particulièrement mentionné cette circoncision et la loi. Quand Paul exposait cela, qu'est-ce qui était le plus important pour lui ? Lisons 1 Corinthiens chapitre 7 1 Corinthiens chapitre 7 Verset 19 La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui compte. Amen. Aux yeux de Paul, Qu'est-ce qui est le plus important ? Ce qui est le plus important ? Observer les commandements de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important ? Peu importe la circoncision ou l'incirconcision, cela n'a pas d'importance. Et donc, autrement dit, il disait aux Corinthiens, vous n'avez même pas besoin de mentionner cela. Car cela n'a aucun lien avec le salut. Qu'est-ce qui est le plus important ? Ce qui est le plus important ? Ce qui est le plus important. Donc, il dit, il dit, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Et c'est cela qui compte. C'est ce qui est le plus important. Aux yeux des apôtres, observer les commandements, c'est absolument important. Alors, à cause du temps imparti, nous allons maintenant marquer une pause. Ensuite, nous allons revenir à notre étude. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important.